Générique Jusqu'à 9h, good morning business. Mieux partager la valeur en entreprise, c'est l'un des objectifs de l'actionnariat salarié qui se développe progressivement en France. En 2020, 3,3% des entreprises du CAC étaient détenues en moyenne par leurs salariés. On va en parler avec Mathieu Chauvin, président d'ERES Group. Bonjour. Bonjour. ERES Group, spécialiste de l'épargne salariale et de l'épargne retraite. 3,3% pour l'actionnariat salarié en 2020. Est-ce qu'on a une nouvelle estimation de ce pourcentage ? Non, pas encore, puisqu'on attend les clôtures de l'année 2022 et les chiffres définitifs pour publier les nouveaux chiffres que l'on publiera probablement à mi-année. 3,3% du capital de ces entreprises est détenu par les salariés, ce qui est un chiffre qui progresse. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle de nos baromètres. Parce qu'on a vu ces derniers jours, quand même, des entreprises comme Veolia annoncer que les salariés étaient le premier actionnaire. Il y a des annonces du côté de Suez, de Kering, de la Société Générale. Kering, ils n'en avaient jamais fait d'actionnariat salarié. L'Oréal, il se passe quelque chose, vous avez l'impression, ou c'est timide ? C'est un mouvement qui va dans le bon sens. Est-ce que c'est suffisant ? Très probablement, non. Il y a des facteurs facilitants qui expliquent aussi que cette année, des entreprises s'y mettent. C'est des facteurs qui sont de l'ordre d'évolution législative, puisque la loi Pacte, en 2019, a baissé les charges patronales associées à ces mécanismes de partage et d'actionnariat salarié. C'est des enjeux sociaux, sociétaux aussi. Oui, parce qu'il y a l'incitation, comme vous le dites, mais il y a aussi, en termes de marketing, être Veolia et dire mon premier actionnaire, c'est mes salariés, ça parle, ça fait bien. Exactement, et c'est un vrai critère, et c'est souvent le critère qui est déconsidéré dans l'ESG, l'environnement, le social et la gouvernance. Eh bien, ce sujet de l'actionnariat salarié traite le S et le G, le social et comment on associe les collaborateurs au partage de la valeur et la gouvernance, puisqu'en ayant des salariés significativement positionnés dans le capital, il y a des enjeux de gouvernance derrière qui se posent pour ces entreprises. L'actionnariat salarié, c'est une façon évidemment de partager la valeur. Pour autant, est-ce que les partenaires sociaux entendent vraiment ce discours ? En France, on est très attaché à la rémunération sous forme de salaire. On a l'impression qu'il y a quand même un fossé culturel important par rapport aux anglo-saxons. C'est certain que ça n'adresse pas les mêmes sujets. On a une base de rémunération fixe et de rémunération traditionnelle et des périphériques de rémunération. Les périphériques de rémunération qui sont ces périphériques d'épargne salariale, d'actionnariat salarié ou de retraite supplémentaire, sont annexes à la rémunération principale. Et pour autant, ils ont largement été utilisés sur l'année écoulée, notamment quand il s'est agi de traiter des problématiques d'inflation qu'on disait ponctuelles dans les premiers moments de l'année 2022. Beaucoup d'employeurs se sont emparés de ces dispositifs d'épargne salariale et de mécanismes de partage de la valeur pour subvenir à ces enjeux de pouvoir d'achat immédiat sans ancrer dans la durée la hausse de rémunération fixe. L'avantage pour eux, c'est que ça n'est pas pérenne. — Exactement. Ça n'ancre pas, effectivement. Et ça n'a pas d'effet cliquet. En revanche, quand on rentre dans une mécanique de partage de la valeur, quand on rentre dans un mécanisme d'intéressement à la performance, d'actionnariat salarié, il délivre ses vertus parce que ses opérations sont renouvelées régulièrement. Et donc ça ancre ça dans la culture d'entreprise. — On parle des entreprises du CAC 40, de Veolia ou des autres. Et Saint-Gobain aussi qui a un plan d'actionnariat salarié très avantageux. Est-ce que vous voyez venir des PME, des TPE s'intéresser aux dispositifs ou c'est toujours trop compliqué ? — Alors on a publié notre baromètre cette année, justement, pour l'environnement des sociétés non cotées. Quand on l'avait fait la première fois en 2016, on avait à peu près 4% des entreprises non cotées qui associaient leurs collaborateurs au capital. Ce nouveau baromètre amène le chiffre à 7%. Donc il y a une vraie dynamique. — Oui, ça progresse plus vite que dans le côté. Dans le côté, ils sont déjà très équipés. C'est 75% des entreprises du SBF 120 qui associent leurs collaborateurs au capital. Donc vous voyez le fossé gigantesque qui s'étalonne entre ces grandes entreprises et les plus petites. Effectivement, il y a des facteurs de complexité. Il y a des facteurs d'enjeux. Il y a aussi des sociétés qui ont vocation à traiter des problématiques de gouvernance et de structure capitalistique. Donc ça prend du temps. Ça prend plus de temps. — Pardon. Les partenaires sociaux et le patronat ont démarré en novembre des négociations sur le partage de la valeur. Il serait question d'instaurer un dividende salarié qui élargirait la participation à toutes les entreprises de plus de 10 salariés. C'est une bonne nouvelle ? C'est une bonne idée ? — En tout cas, on a besoin aujourd'hui en France de rentrer dans un nouveau contrat social. Aujourd'hui, ces mécanismes d'épargne salariale, c'est beaucoup le sujet des grandes entreprises. C'est des mécanismes qui sont obligatoires dans les entreprises de plus de 50 salariés. La proposition qui est faite là dans ces discussions, c'est d'abaisser finalement ce seuil à plus de 10 salariés. Tout est question du montant qui sera obligatoire de verser dans le cadre de ces dispositifs. En tout cas, s'ancrer dans une logique de corrélation entre la génération de valeur pour l'employeur et pour ses actionnaires et une surrémunération associée pour les collaborateurs si tout se passe bien, ça me paraît plutôt sain dans la logique de ce contrat social que l'on doit tout se passer. — Mais vous dites qu'on prend tous les dispositifs qui existent pour le partage de la valeur. Ça brouille pas les pistes d'avoir un dividende salarié de l'actionnariat ? Le terme, parfois, est critiqué en lui-même. — Alors là, je suis absolument d'accord. Le terme est très improprement utilisé, à mon sens. L'actionnariat salarié, c'est la détention de l'action d'entreprise. C'est la détention du capital. — C'est clair. Ça peut varier. C'est la perception d'un dividende associé à cette action, un droit de vote associé à cette action. Et ça, ça a une signification. Le détourner pour parler de reversement d'une prime en numéraire aux collaborateurs, c'est un peu dévoyer l'enjeu principal qui est celui de la salarié. — Une dernière question. Tout ce débat, il instaure la notion de rémunération variable pour les salariés. Le variable, c'est surtout quelque chose qui, jusqu'à présent, était réservé aux gros salaires. Est-ce qu'on est prêt à l'entendre quand on gagne le SMIC ou pratiquement le SMIC ? — Je pense qu'aujourd'hui, cette épargne salariale qui est très développée et de plus en plus développée, en 2022, vous avez eu des primes de participation et d'intéressement qui ont grossi de l'ordre de 40 à 50 %. C'est les chiffres qu'on constate par rapport aux années précédentes. Donc oui, on venait d'années plus compliquées. Mais il y a quand même un vrai mouvement qui vient améliorer ces rémunérations pour les collaborateurs. Et les collaborateurs l'accueillent avec plaisir. Il l'épargne massivement dans les dispositifs d'épargne salariale. Donc ça veut bien dire qu'ils n'ont pas tous, en tout cas, besoin, effectivement, de cette trésorerie immédiate puisqu'ils l'épargne pour une durée moyenne à longue. Il ne la touche pas directement. Merci beaucoup Mathieu Chauvin, président d'ERES Group.